Alors première question Donc tout le monde a son oreiller, ça peut servir Alors de Laetitia Pourquoi je n'ai plus envie de rien, triste et fatigué Lorsque l'homme que j'aime me dit qu'il n'est pas amoureux de moi Alors que je sais qu'il éprouve des sentiments pour moi Merci Laetitia Alors Laetitia tu as tout à fait raison Tu sais qu'il éprouve des sentiments pour toi Mais il y a quelque chose en lui Qui s'appelle son ego d'ailleurs Qui dit non je ne suis pas amoureux de toi Et bien c'est un mensonge Car il y a une règle dans l'univers qui est extrêmement facile à comprendre Que j'ai documenté dans mon tome 2 Si vous êtes amoureuse de quelqu'un L'autre est automatiquement amoureux de vous C'est mathématique Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a A Vous par exemple Qui aime B Votre chéri Et bien c'est C Un autre élément qui est partagé Donc en A, M, B C'est C qui est partagé Et le C il est partagé par les deux Ça n'existe pas que vous soyez amoureuse de quelqu'un Et que l'autre ne soit pas amoureux de vous Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est le soi qui se voit à travers l'autre Et le soi quand il se voit à travers l'autre il est toujours amoureux ou amoureuse Alors évidemment si la personne en face est identifiée à l'ego Elle va te dire comme tu dis Non je ne suis pas amoureux de toi Voilà donc c'est tout simplement pour ça C'est parce qu'il est identifié à l'ego Alors la question derrière c'est pourquoi Tu as envie d'être malheureuse avec quelqu'un qui ne reconnaît pas son amour Donc l'autre question c'est pourquoi pour lui c'est trop difficile de t'aimer Pourquoi il n'assume pas en fait Et pourquoi il a peur de fusionner Et pourquoi il a peur de s'éveiller Pourquoi il a peur de réaliser ce qu'il est Voilà parce que ça revient à ça en fait C'est à dire que à un moment Si vous vous laissez tomber amoureuse Et si il se laisse tomber amoureux Vous allez tout simplement réaliser le soi ensemble Vous allez fusionner Vous allez vous alchimiser Et ça va être super et fantastique Après vous pourrez faire des bébés si vous voulez Mais seulement si vous fusionnez Et si vous réalisez le soi Parce que c'est quand même mieux pour eux Alors Voilà donc après Pourquoi je n'ai plus envie de rien et triste Quand il te dit ça Et bien c'est normal parce qu'en fait Il y a ton ego, ton personnage qui est déçu Or si tu médites Comme nous le faisons tous les dimanches Et si tu t'identifies A l'être en toi Et bien tu sais que c'est faux Et donc Tu t'alignes sur une force intérieure Où tu te fiches totalement De ce qu'il peut dire Parce qu'en fait Il y a deux choses Il y a ce qu'il dit Et ce qu'il est Tu vois Ce que dit son ego En vérité ça n'a aucune espèce d'importance Et d'ailleurs ça me rappelle Moi j'avais eu Aussi Un copain comme ça Qui m'avait dit Oui je ne suis pas amoureux de toi Ne t'imagine pas des choses Et On est resté 15 ans ensemble Donc Ça ne veut rien dire en fait Donc Alors c'est l'heure de boire du thé N'hésitez pas à boire du thé Quand vous êtes dans cette émission Car C'est surtout de ce temps là Quelque chose de fantastique le thé Donc vous inquiétez pas Si elle vous dit Si il vous dit Et Je Ne t'aime pas Ou alors Ne t'imagine pas que Ça va être sérieux entre nous Ou ne t'imagine pas quoi que ce soit Alors L'attitude à avoir C'est juste Vous aligner sur l'être Que vous êtes Sur l'amour en vous De Admettre ce que vous ressentez vous Et en fait Le reste n'a aucune espèce d'importance Soit l'autre Passe le test Et puis finalement S'abandonne à l'amour Donc ce qui va lui permettre De s'éveiller Puisque le couple Contrairement à ce qu'on Croit C'est Une rencontre Qui va permettre Pour chacun D'appuyer sur les boutons de l'autre Alors les boutons C'est les blessures en fait Donc vous avez remarqué Dans le couple Chacun appuie sur les boutons de l'autre Des fois Bah ça frite Ça s'engueule Ou des fois c'est pas Agréable Parce qu'en fait C'est normal Ça fait partie De l'intérêt D'être en couple Là Vous voyez C'est pas C'est pas forcément ce qu'on fera Alors on va faire une respiration ensemble Et on va faire un home Pour unifier notre groupe Car on a déjà commencé Dites avec moi Je suis la présence Je suis la présence Je suis la conscience Je suis la conscience Je suis l'être Je suis l'être Je suis l'univers alors nous allons dire laetitia des affirmations pour que ça soit plus facile pour toi c'est nous allons dire des affirmations dites avec moi alors prenez votre ourson prenez votre chéri voilà ça va générer l'oxytocine sérotonine les hormones du bonheur une respiration dites avec moi dans cette vie et dans toutes mes vies à tous mes amoureuses à toutes mes amoureuses à tous mes amoureux je vous aime vous pouvez dire ce que vous voulez je m'en fous je vous aime je suis désolé pardonnez moi je vous pardonne tout je vous pardonne tout om oh 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 dit avec moi j'élimine la confusion entre l'être et l'ego en moi j'élimine la confusion entre l'être et l'ego dans l'autre j'élimine la croyance que mon chéri ne m'aime pas mon chéri m'aime et je l'aime alors pour les garçons j'élimine la croyance que ma chérie ne m'aime pas ma chérie m'aime et je l'aime je réalise maintenant que tous ceux que j'aime même et que toutes celles que j'aime même aussi je ne crois pas l'ego de l'autre quand il dit qu'il ne m'aime pas je m'abandonne à l'être en moi je m'abandonne à la plus haute partie de moi je m'abandonne à la plus haute partie de moi voilà faites un câlin à votre chéri maintenant la fête un gros câlin à votre chéri super des bisous des bisous dites avec moi j'active la douceur en moi j'active la douceur en moi j'active l'amour en moi je crée dans ma réalité un chéri qui m'aime un chéri qui m'aime et qui accepte son amour pour moi voilà restez tendrement à faire ce câlin à votre chéri même s'il n'est pas encore apparu dans la réalité ou votre chéri fille pour les garçons voilà super donc en fait c'est extrêmement important de comprendre cette loi de l'univers quand vous êtes amoureuse de quelqu'un l'autre est amoureux de vous inconsciemment alors évidemment il va pas forcément l'accepter tout de suite pourquoi parce que il a peur de l'amour évidemment pourquoi il a peur de l'amour car l'amour amène vers la dissolution de l'ego et personne n'a envie de disparaître voilà alors voilà